Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait, et prophète irritée, sonnait de la trompette autour de la cité. Au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, or rien toujours, il lui fit dire, crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ? La troisième fois, l'arche allait en avant, puis les trompettes, puis toute l'armée en marche. Les petits-enfants venaient cracher sur l'arche et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon. Au quatrième tour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyant, filant leur conouille, ils se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux verts, et le rué raillait le noir clairon sonnant sous les nuées. À la seixième fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid, si dur que l'éclair l'eut en vain foudroyé, le roi vint, riant à gorge déployée, et cria, ces Hébreux sont bons musiciens. Autour de rois joyeux, ria tous les anciens, qui le soir sont assis au temple, et délibèrent. À la septième fois, les murailles tombèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada